Musique Cette séance est destinée pour la classe de troisième année Sur la lecture 1, module 4, séquence 1 Bon, les élèves, vous prenez le manuel La caravane de français à la page 172 Vous prenez le manuel élève à la page 172 Je crois que tout le monde a sous les yeux à la page 172 Musique Bon, les élèves vont faire aujourd'hui une séance de lecture Module 4, séquence 1 J'espère que tout le monde a sous les yeux la page 172 Je vous donne le temps de feuilleter votre livre Et de retrouver la page 172 Voilà les élèves Vous regardez l'image En tout débit En lui Le titre Mon métier préféré Mon métier préféré Bon, les enfants, vous regardez l'image Je vous donne le temps de regarder l'image Je vous donne quelques minutes pour regarder l'image Mon métier préféré Très bien On passe à la première question Que voyez-vous sur cette image ? Voilà Que voyez-vous sur cette image ? C'est sur cette image qu'on parle Que voyez-vous ? Ça c'est la première question On passe à la deuxième De quoi parle-t-elle ? De quoi parle-t-elle ? C'est cette image ? C'est cette image De quoi parle-t-elle ? Quel métier a choisi le petit garçon ? On va essayer de répondre à ces trois questions Que voyez-vous sur cette image ? De quoi parle-t-elle ? Quel métier a choisi le petit garçon ? Je vous donne le temps de réfléchir Et de regarder l'image Je vous donne deux minutes De quoi parle-t-elle ? De quoi parle-t-elle ? Je vous donne le temps de réfléchir Bien, on passe les élèves. Je vous donne la correction. Voilà. Maintenant, on va valider nos hypothèses. On avait dit la première question. Que voyez-vous sur cette image? Un père et son fils. Je vois un père et son fils. De quoi parle-t-elle? De quoi parle-t-elle? Elle parle d'Ali, le jeune garçon et son père. Elle parle d'Ali, le jeune garçon et son père. Quel métier a choisi le petit garçon? 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 Le petit garçon veut devenir un enseignant parce que c'est son métier préféré. Maintenant, les enfants, on va voir le texte avec l'image. Voilà l'image. Et voilà le texte. Je vous donne le temps de lire avec les yeux. Bon, les enfants, vous avez le texte sous les yeux. On fait une lecture silencieuse. Je vous laisse le temps de lire le texte. Je vous donne deux minutes. Je vous donne deux minutes. Je vous donne deux minutes. Bon, je lis à haute voix. Je lis à haute voix. Un jour, en rentrant de l'école, mon père m'a demandé, mon fils, qu'est-ce que tu veux devenir plus tard? « Père, je veux devenir enseignant. » Avec l'argent que je vais construire une petite école. Tous les soirs, je vais aider les élèves en difficulté. Je vais acheter des manuels pour chaque niveau. Je vais installer une bibliothèque pour leur donner le goût de la lecture. Apprendre à apprendre à lire à un enfant. Un enfant, s'il sait lire, n'a aucun problème pour faire ses exercices. « Je vais surtout mes enfants pauvres. » Les parents n'ont pas d'argent, ils n'ont pas la chance d'aller à l'école. Bon, les élèves, une fois qu'on a lu ensemble le texte et qu'on a vu l'image, pour bien vérifier si on a bien compris, on va essayer de répondre à quelques questions. C'est pour vérifier si vous avez bien compris ou pas. Voilà. Mes chers élèves, pour voir si vous avez bien compris le texte, on va essayer de répondre à ces trois questions. Donc, la première question, de qui parle ce texte? De qui parle ce texte? 2. Que veut devenir l'enfant quand il sera grand? Que veut devenir l'enfant quand il sera grand? 3. Pourquoi il a choisi ses métiers? Pourquoi il a choisi ses métiers? Bon, prenez votre cahier. Je vous donne le temps. Je vous donne le temps de faire cet exercice. Essayez de répondre sur votre cahier. Je vous donne 5 minutes. Prenez les cahiers et les stylos. Et essayez de répondre. 1. 2. 2. 2. 3. 5, Sous-titrage ST' 501 ... 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